... Bonjour. Je ne vous présenterai pas... Est-ce que vous m'entendez ? Je ne vous présenterai pas aujourd'hui d'objet en direct, mais comme vous avez pu le voir, il y en a un certain nombre dans le musée, le nouveau musée de la bibliothèque, qui fait la part belle aux Antiques. Et c'est pour cela que ce premier cours s'intéresse à l'histoire de ces Antiques, inhabituelles dans une bibliothèque. Pourquoi étaient-ils là ? Quel était leur rôle ? C'est ce que je vais essayer de vous esquisser. Depuis l'installation du cabinet des médailles en 1666 dans la bibliothèque du roi, qui vient de s'installer. Alors, ma petite souris. Voilà, vous voyez ici. Ici, nous sommes dans la bibliothèque nationale qui occupe tout le quadrilatère maintenant, et qui était le palais de Mazarin, avec sa bibliothèque dans la grande aile sur la rue de Richelieu. Et la bibliothèque du roi s'installe dans ce petit bâtiment, à côté de l'hôtel Colbert, où elle va rester jusqu'en 1720, avant de venir investir le palais Mazarin, qui deviendra la bibliothèque que vous connaissez aujourd'hui. Avant 1666, où est le cabinet du roi ? Donc, le cabinet du roi, l'ancêtre de nos collections, il est installé au Louvre. D'une grande richesse sous les Valois, il est dispersé à la fin du XVIe siècle, et les tentatives de reconstitution d'un cabinet de médailles et antiques souhaités par Henri IV échouent en raison de sa mort prématurée. Ce qui va déclencher l'installation ici, c'est le leg en 1660, par Gaston d'Orléans, de ses collections de monnaies, de pierres gravées et d'antiques. Le roi met deux ans à accepter ce leg. Les pierres gravées et les monnaies vont directement s'installer dans un cabinet au Louvre, où ils sont assez luxueusement installés, et les antiques restent en majorité à Blois. Mais en 1666, le garde du cabinet, l'abbé Bruno, est assassiné. Et Colbert en profite pour essayer de récupérer les collections, jugées très précieuses pour l'enseignement de l'histoire, qui, selon lui, avait un lien avec les livres. C'est surtout les monnaies, les médailles. Le terme médaille, à cette époque, désignait à la fois monnaies et médailles, et les pierres gravées. Donc, après la mort tragique de l'abbé Bruno, ce cabinet précieux déménage avec les manuscrits et les vélins à la bibliothèque. Les antiques restent à Blois comme en témoigne un document de 1670 ordonnant d'apporter à Paris les caisses de figures, les bustes de marbres et de bronze. Les marbres vont orner les jardins de Versailles, mais on ne sait trop ce que sont devenus les bronzes, de même que ceux donnés en 1663 au roi par le neveu de Sully, Hippolyte de Bétume. En fait, nous avons des inventaires pour les monnaies et pour les pierres gravées, qui ont été rédigées par Bruno avant sa mort, où se mêlent les collections de Gaston et l'ancien fond du cabinet du roi. Par contre, les antiques sont complètement délaissées. Nous n'avons aucune liste, ni des bronzes, ni des marbres. Et vous voyez la qualité des collections de Gaston, dont je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un autre exemple. Ces magnifiques camées, qui sont des camées hélénistiques, ce qui est quand même rare, avec le portrait d'Alexandre, dont mon collègue Julien a parlé l'autre jour, un portrait qui se rapproche des monnaies de Lysimac, qui a dû être gravé peu après la mort du souverain, et un autre portrait hélénistique, ptolémaïque, qui est un portrait biface. D'un côté, il y a le roi, et de l'autre côté, la reine. Cependant, on peut être à peu près sûr que des marbres, qui étaient certainement d'intérêt plus historique et archéologique qu'esthétique, sont bien arrivés à la bibliothèque, comme en témoignent deux exemples que je vais vous montrer. Ici, vous voyez une stèle arabe qui n'avait absolument aucune provenance. Je n'avais ni numéro d'inventaire, je l'ai cherché dans tous les registres d'acquisition, je ne l'ai jamais trouvé. Et il y a quelque temps, ma collègue Vanessa Desclos, du département des manuscrits, en feuilletant un recueil d'alphabets et d'exemples d'écritures anciennes datées de 1566, est tombé sur le dessin de cette stèle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en haut est écrit « Des Anticailles du roi » à Fontainebleau. Ce qui signifie que cette stèle était déjà dans la collection royale en 1566 et qu'elle est arrivée dans la bibliothèque. Un autre exemple, cette petite urne romaine qui est chez nous, qui est publiée au XVIIIe siècle, qui est retrouvée, dit-on, dans des fouilles de la rue Vivienne. Donc on imagine plein de choses, qu'il y avait une madame Pitussa qui habitait rue Vivienne à l'époque romaine. En fait, c'est tout simplement une stèle qu'on retrouve dans la collection Gualdi, où elle est publiée au XVIIe siècle, et qui a été oubliée dans les caves de l'ancienne bibliothèque au moment du transfert en 1720. Et évidemment, comme à cette époque, en 1751, quand on la retrouve dans les caves, le bâtiment n'appartient plus à la bibliothèque. qu'il y a un certain M. Leboeuf, qui revend la stèle. Donc la stèle du cabinet des médailles a été revendue avant de revenir chez nous par le biais de la collection Kellus. Donc ces deux exemples montrent bien que les antiques, léguées par Gualdi en 1657, sont bien arrivées dans la bibliothèque, mais certains ont été oubliés, délaissés, et du coup, nous avons perdu leur histoire. En 1682, vous le savez, Louis XIV s'installe à Versailles. Et il fait venir très vite auprès de lui son cabinet de monnaie, médaille et pierres gravées, ce qui était considéré comme précieux. Donc le cabinet est vraiment luxueusement installé. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais la description de Félibien nous dit « Tout ce lieu est couvert d'or et rempli de glace de cristal, excepté quelques endroits ornés de peinture. » Et il nous dit « Qui peut estimer le nombre et la beauté des camailleux et des pierres gravées, tant en creux qu'en relief ? Ces précieux monuments d'antiquité joints aux médailles, d'où le cabinet que nous décrivons prend son nom, font ensemble sa principale richesse. » Tout le décor luxueux a été commandé aux meilleurs artistes du temps. Il y a des tableaux attribués à Vinci, à Véronèse, à Raphaël, des bustes antiques en marbre, des vases en pierres dures qui décorent tous les murs. Et les pierres gravées et les médailles sont rangées dans des médaillés et un bureau commandé à Oppenor, le meilleur ébéniste de l'époque. Le garde du cabinet, lui, est installé à l'étage du Grand Commun, avec une bibliothèque de plus de 800 volumes. Et c'est là où il reçoit les savants et stocke les médailles en double ou en cours d'étude. Le roi garde dans son petit appartement, dans un coffret, des médailles et des pierres gravées dont il peut disposer à sa guise. Et on voit dans les inventaires combien d'intails ou de camés précieux ont été donnés à des membres de la cour. Par contre, les antiques sont restés à la bibliothèque. Nous en avons peu de témoignages parce qu'il n'y a pas d'inventaire des antiques, encore une fois, mais on a une liste en 1684 qui signale des objets laissés dans la bibliothèque. C'est un petit peu un brique à braque. Vous voyez, on a une boîte ronde pleine de divers légumes et de fruits de la Chine, une boîte ronde contenant sept grosses mouches des Indes desséchées, une ceinture de sauvage garnidelle de mouches des Indes, la machine de cuivre servant à l'arithmétique faite par M. Pascal. Il y a quelques machines qui sont maintenant aux arts et métiers. Cette machine a été déposée également aux arts et métiers au XIXe siècle. Et puis, au milieu, on voit un vase antique de verre bleu orné de figures de pâtes. Et quand j'ai vu ça dans cet inventaire, j'étais très surprise. Ce qui veut dire que ce ravissant petit vase en verre camé est resté dans la bibliothèque. Il n'a pas été jugé assez précieux pour être déménagé à Versailles. C'est pourtant un petit vase très intéressant. Vous voyez, c'est un des très rares vases complets en verre camé. Il n'y en a que 12 au monde. On a beaucoup de fragments, mais peu de vases intacts. C'est un petit balsamer qui représente les saisons. Donc, de gauche à droite, vous avez le printemps avec un petit chevreau et une corbeille de fleurs, l'été avec ses bouquets de blé et l'automne avec un panier rempli de fruits d'automne. Et ce petit vase camé est connu depuis longtemps puisque l'érudit provençal, Claude Fabry de Peresque, le décrit dans une lettre qu'il envoie en 1633 à Rome au bibliothécaire du cardinal Barberini qui possède un vase camé encore plus extraordinaire qui est le vase Portland. Et il lui dit, mais j'ai trouvé un petit vase en pâte bleu, orné de figures de pâte blanche qui est dans le cabinet de Gaston d'Orléans. Et il demande à pouvoir faire un dessin au garde du cabinet de Gaston d'Orléans. Et vous voyez ce dessin qui est maintenant dans un recueil de dessins de Peresque à la bibliothèque où il est rentré au XVIIe siècle. Et vous voyez aussi, enfin, on peut suivre toutes les altérations. Donc, en fait, c'est un petit balsamer qui n'avait pas de pied, la forme normale du balsamer grec et romain. Le col était encore intact. Maintenant, il est cassé et complété en résine blanche. Mais le petit pied en or émaillé est celui qui a été ajouté avant l'entrée au cabinet du roi en 1660. Une chose encore plus étonnante dans ce qui reste au cabinet du roi mais qui n'est spécifié dans aucune liste, c'est le trésor de Childerick. Ce trésor extrêmement célèbre et très étudié par les savants du XVIIe siècle a été offert en 1665 à Louis XIV comme preuve d'amitié de la part de l'empereur d'Autriche pour le remercier de l'avoir aidé dans la guerre contre les Ottomans. Vous voyez, malheureusement, il reste peu d'éléments de ce trésor. Alors, je veux vous montrer, on reviendra un petit peu, une idée de ce qu'il était auparavant. Là, vous avez des copies qui ont été faites pour Léopold d'Autriche avant que le trésor parte en France parce qu'il l'a fait un petit peu sous la contrainte. Donc, on retrouve des éléments très célèbres, les fameuses abeilles du trésor de Childerick mais vous voyez que là, elles sont très nombreuses, le bracelet d'or du roi et puis cet anneau qui est l'anneau sigillaire qui a permis d'identifier qu'il s'agissait bien de la tombe de Childerick. C'est une première parce qu'on connaît très mal l'arme mérovingienne à cette époque donc c'est vraiment une découverte et elle est publiée tout de suite par Chiflet qui est le médecin du gouverneur des Flandres, des Pays-Bas espagnols, Léopold de Guillaume. Et il demande une publication à Chiflet qui a accès à une partie des documents mais dès l'ouverture de la tombe beaucoup de choses ont été dispersées. Donc par exemple, Chiflet nous parle de 300 abeilles et il n'en arrive que 30 dans la collection du roi de France ce qui est déjà pas mal. Et malheureusement, nous n'en avons plus que deux car le trésor a subi un grand vol en 1831 un vol de bijoux et de monnaie d'or et tout ce qui pouvait être fondu l'a été. Alors on est étonné d'avoir encore une petite boucle de ceinture en or l'élément de la garde de l'épée. Donc il y avait deux armes une épée longue la spata et un espèce de poignard court à un tranchant le scramasax. Il y avait aussi beaucoup de monnaie il n'en reste que deux donc c'est vraiment très dommage mais vous pouvez encore admirer ces restes dans la galerie de Mazarin. Et ce trésor aussi fameux qu'il soit reste à la bibliothèque dans un meuble conçu par l'ébéniste Gaulle et il y est très connu c'est-à-dire que les guides de Paris comme ici vous avez un guide de Germain Brice qui a été publié pour la première fois en 1684 et qui nous dit ce cabinet de médailles fut rendu si parfait par les recherches et la dépense que l'on fit pour cet effet que le roi le juge a digne d'occuper une place dans son château de Versailles où sa majesté le fit transporter et où elle prenait plaisir à se délasser par la vue de ces riches monuments de l'antiquité. Cependant sa majesté voulut bien laisser dans la bibliothèque un autre monument très considérable pour l'histoire de la monarchie de France c'est ce qu'on appelle le tombeau de Schilderick qui contient les restes de ce roi qui mourut en 481 père du grand Clovis premier roi chrétien. Donc en l'absence de tout inventaire et de toute liste comment peut-on identifier les antiques de la collection royale au XVIIe et XVIIIe siècle ? Pour cela nous ne pouvons nous appuyer que sur les documents d'archives et les publications d'époque. Nous avons un certain nombre de documents dans nos archives mais qui concernent les monnaies et les pierres gravées. Les pierres gravées sont bien documentées, les achats sont soigneusement enregistrés. c'est le cas ici des pierres du président au parlement Achille de Harlay acquises en 1874 alors que ces bronzes et ces antiques sont données au cabinet de curiosité de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Vous voyez ici on peut reconnaître une agate de trois couleurs un aigle et deux têtes d'enfants antiques. En fait il s'agit de Néron et de sa mère Agrippine portée sur les ailes d'un aigle. Une autre source importante ce sont les comptes des bâtiments du roi qui détaillent toutes les acquisitions faites pour Versailles et pour les autres bâtiments royaux mais à Versailles il y a une rubrique spéciale pour le cabinet des médailles. Malheureusement les informations sont souvent tellement elliptiques que nous avons du mal à reconnaître les objets. ce très beau camé qui est présenté dans la salle du cabinet précieux du musée on nous apprend d'où il vient donc il y a été écrit aux prieures et religieux de l'abbaye de Saint-Èvres donc c'est une abbaye dans l'est de la France pour le prix d'une agate qu'ils ont mise dans le cabinet de curiosité de sa majesté laquelle somme sera employée au paiement des dettes de leur communauté. Il faut se rendre compte que les églises et les trésors d'église abritaient énormément de ces pierres gravées antiques ici ce beau camé était considéré comme un Saint-Jean l'évangéliste et puis à partir du XVIIe siècle on se rend compte qu'il s'agit de documents romains et les églises acceptent de s'en séparer pour un prix important 7000 livres alors que Van der Melen pour toute une année est payé 6000 livres donc c'est quand même une très belle somme et le prix de la monture qui est rajouté sur ordre de Louis XIV est identique c'est aussi à peu près 6000 livres donc ce sont des camés qui font la gloire du cabinet du roi à Versailles mais une agate mise dans le cabinet de curiosité on ne peut savoir de laquelle il s'agit donc il faut essayer de comprendre avec les publications anciennes ici vous avez l'histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres l'académie dont faisaient partie les gardes successifs du cabinet et nous apprenons que c'est cette agate là qui était chez les bénédictins de Saint-Èvres-de-Toul c'est le même cas avec le plat d'Achille c'est pourtant un document tout à fait exceptionnel un immense plat en argent massif du IVe siècle qui est trouvé dans le Rhône près d'Avignon en 1656 et qui est acheté en 1697 mais il n'apparaît dans aucune liste d'acquisition ni d'inventaire alors que nous avons un journal des acquisitions tenu entre 1689 et 1710 par le garde du cabinet Marc-Antoine Houdinet et par contre la gravure au revers donc il y avait les armes royales et cette gravure est ajoutée en 1708 par un certain Giffard et ça c'est inscrit dans ce journal des acquisitions donc on sait que le plat est bien rentré avant cette date et le roi fait ajouter ses armes transformant ce grand plat antique en un élément de sa vaisselle royale il est cependant présenté non chez le roi mais dans le cabinet des médailles donc ce plat est bien connu parce que dès sa découverte il a suscité l'étonnement il est publié en 1684 par Jacob Spon qui nous raconte le contexte des découvertes et ensuite dans le dossier d'acquisition d'un autre plat un peu plus tard le garde du cabinet nous fait un rapport sur ce plat en nous racontant voici ce que je sais par tradition et par mémoire sur le bouclier de Sipion il avait été trouvé dans le Rhône en 1656 par des pêcheurs d'Avignon comme il était couvert de limons endurés qu'il avait rendu tout noir ils le crurent de fer et le vendirent pour très peu de choses à un orfèvre celui-ci l'ayant nettoyé et repoli n'osa le produire en entier il le coupa en quatre morceaux et les envoya à autant de correspondants de diverses villes le morceau qu'il avait envoyé à Lyon fut porté à un curieux monsieur May qui fit revenir et souder les trois autres et on a la trace de cette histoire au revers du plat dont on voit toutes les coutures en fait ce sont les bords qui avaient été cassés donc vous voyez toutes les agrafes d'argent qui ont été rajoutées pour le réparer mais du coup le plat a été repris et partiellement regravé parce qu'on a absolument très peu de traces de ces réparations du XVIIe siècle donc en 1733 un autre bouclier ce qu'ils appellent un bouclier votif donc en fait ce sont des plats d'apparat est trouvé dans l'Isère au lieu dit le passage et tout de suite le garde du cabinet du roi essaie de l'acheter et pour cela il rappelle le souvenir de l'autre de l'autre cabinet de l'autre plat en disant il y a déjà au cabinet du roi un bouclier votif d'argent à peu près de la même grandeur et de même poids cette pièce avait jusqu'à présent passé pour unique elle avait été aussi trouvée à peu près dans le même pays et le garde fait le rapprochement entre les deux plats il imagine un petit peu toute une histoire à ses fantaisistes donc il voit là un bouclier qui aurait été laissé par Hannibal il pense à Hannibal à cause de ce petit lion sous un palmier et il le rapproche des monnaies de la cité de Carthage et comme vous le savez Hannibal a été défait à la bataille de Zama par Sipion donc il rapproche il y aurait un plat laissé par Sipion et un plat laissé par Hannibal qui serait à peu près dans le même endroit en traversant les Alpes donc une histoire assez fantaisiste mais il réussit en tout cas à faire acheter ce grand plat qui est aussi exposé dans le cabinet précieux vous voyez que c'est un plat assez considérable 73 cm de diamètre et plus de 10 kg d'argent pur et on en voit quelques petites traces sur le bord mais les études menées lors de sa restauration au Getty ont montré qu'il était entièrement doré et vous voyez le détail du pelage du fauve c'est les mèches le raffinement de la gravure c'est une oeuvre tout à fait exceptionnelle pour enrichir les collections les gardes du cabinet et Colbert et Louis XIV avaient mis en place tout un système de missions à l'étranger cela concerne surtout les manuscrits les monnaies antiques les vases en pierre dure et la statuaire si on dépouille les rapports de ces missions publiées au XIXe siècle on voit que très peu d'antiques sont arrivées par ce biais au cabinet des médailles c'est le cas cependant de deux coupes en sardonix qui sont de très beaux exemples de la vaisselle de luxe du début de l'Empire romain rapportée par Paul Lucas d'un voyage qui le mena de la Grèce en Égypte entre 1704 et 1708 le mémoire et compte que le sieur Paul Lucas antiquaire du roi rend à Monseigneur le comte de Pontchartrain ministre et secrétaire d'Etat des achats de médailles antiques et autres curiosités qu'il a fait pour sa majesté dans le voyage du Levant signale une belle tasse d'agate orientale la soucoupe d'eux-mêmes qui correspondent à ces deux objets et vous voyez qu'à la suite il y a une soucoupe une pataine de jade et un petit plat d'agate orientale en fait en général tous ces vases de pierre dure qui arrivaient au cabinet du roi étaient pourvus de riches montures orfèvrées et elles servaient à la décoration du cabinet des médailles et aujourd'hui elles sont dans la galerie d'Apollon au Louvre pourquoi cette jolie coupe n'a-t-elle pas été montée on ne le sait pas mais le fait qu'elle ait été exempte de monture a permis qu'elle reste et qu'elle vienne à la bibliothèque quand tous les antiques seront transférés la première arrivée massive d'antiquité ne se fait qu'en 1727 là c'est toute une collection qui est acquise donc vous voyez que cette collection en réunit déjà plusieurs autres ce sont des centaines d'objets qui arrivent l'introduction de l'inventaire manuscrit rédigé par Nicolas Mahudel qui est le vendeur explique on ne se propose pas d'expliquer ici l'utilité dont peut-être un aussi grand recueil pour l'intelligence de l'histoire de la religion des mœurs et des usages des anciens il ne s'agit que du choix et de la rareté de ces preuves originales qui ont fait pendant plus de 30 ans l'objet des recherches de celui qui est enfin parvenu à rassembler toutes les pièces qu'on trouvera sommairement décrites dans ce catalogue leur singularité leur nombre et leur variété sont telles que le recueil qu'elles composent peut passer sinon pour unique au moins pour le plus considérable que l'on connaisse aussi a-t-il été formé non seulement d'une infinité de découvertes faites en Europe et en Asie mais encore de la réunion de plus de 12 cabinets entiers qui avaient déjà un grand nom à la tête desquels et celui de feu monsieur Foucault conseiller d'état sur les quelques mille objets listés environ 250 portent des renvois à un recueil de dessins intitulés dessins des figures bas-reliefs et inscriptions vase-lampes et instruments de sacrifice et autres curiosités qui composaient le cabinet de feu monsieur Foucault alors qui était monsieur Foucault Nicolas Foucault était intendant il a été intendant dans plusieurs provinces d'abord à Montombant en 1674 où il reste 10 ans et on sait qu'il a entrepris des fouilles l'introduction de ses mémoires fait état de bronze découvert à Lyon Nîmes Arles Narbonne etc sans plus de précision mais il organise des fouilles dans la plupart des endroits où il est affecté en particulier autour de Caen près de Valogne où il fouille un théâtre antique avec une équipe de 200 ouvriers et il localise le site de Vieux dont il met au jour les termes il publie dans les mémoires de l'académie en 1717 sa découverte de l'ancienne ville des Ville du Cassien donc il est fort probable que dans tous les objets que nous avons au cabinet des médailles il y ait des objets qui viennent de Vieux de Narbonne et de Nîmes et d'Arles de tous les endroits où il est passé malheureusement vous allez voir cet inventaire est absolument très schématique qu'il est difficile d'identifier les objets quand ils n'ont pas de dessin le recueil se compose de grandes planches où il y a souvent le dessin original que vous avez ici et puis ce qui a été publié dans Montfaucon Montfaucon un érudit qui a publié une histoire de l'antiquité l'antiquité expliquée qui présente des milliers et des milliers d'objets et la collection Foucault lui a fourni un certain nombre d'objets et puis on s'aperçoit que ce petit vase a déjà été publié beaucoup plus anciennement par Péresque pas publié mais dessiné Péresque faisait dessiner toutes les antiquités qu'il voyait qu'il achetait donc peut-être que c'était de la collection Péresque en tout cas nous avons bien le même dessin plus complet c'est-à-dire que là le relief est séparé du petit vase alors que là vous avez vraiment la forme originale dont vous pouvez juger ici le résultat même si le vase est aujourd'hui très encrassé et mériterait une bonne restauration c'est une petite coupelle typique des productions gallo-romaines avec ce décor de masques dans des paysages avec des divinités et des objets de culte et des animaux prêts à être sacrifiés c'est le cas aussi de cette petite cuillère d'argent ornée d'un mercure assis sur un rocher tenant le caducé avec un coq et un bouc c'est une histoire un peu compliquée on retrouve la même iconographie sur un dessin dessin un dessin du recueil péresque qui nous dit que les deux cuillères d'argent donc celle-ci et une autre appartiennent à monsieur le lieutenant de Montagu alors ce monsieur de Montagu le chevalier Montagu était viguier d'Autun c'est-à-dire maire d'Autun en gros en 1614 et il avait récupéré un trésor découvert en 1614 à Autun qui comprenait de la vaisselle d'argent des cuillères des bracelets en or et des monnaies monsieur de Montagu a gardé les objets pendant un certain temps et puis il en a vendu en particulier il a vendu une cuillère au peintre Rubens grand amateur d'antiquité et c'est cette cuillère de Rubens qui semble être passée au cabinet des médailles cependant on voit à la fois dans le dessin de péresque sur l'objet et dans les publications combien cet objet est étrange c'est-à-dire que Hercule s'appuie Mercure s'appuie sur son caducée comme si c'était la massue d'Hercule le pétase est absolument informe il a bien ses petites ailes mais il a une forme très bizarre et on pense que dès la sortie du trésor des faussaires ont fait des copies il y a trois cuillères qui sont qui sont connues par les textes et il y en a vraisemblablement une qui était antique mais qui a disparu la collection Foucault Mahudel était répartie dans huit grandes armoires vitrées donc elles prenaient beaucoup de place et elles ne sont pas allées à Versailles elles sont tout de suite venues à la bibliothèque dans ces huit armoires vitrées la première était consacrée aux antiquités égyptiennes même s'il y avait déjà quelques petits antiques égyptiens à la bibliothèque en particulier l'inventaire que je vous ai montré tout à l'heure en 1683 site des oucheptis les petits serviteurs funéraires en faïence qui étaient extrêmement communs et qui étaient vendus par centaines en France à partir du XVIe siècle mais c'est la première fois qu'arrivent des pièces importantes comme la statue cube que je vous montre ici une statue cube de la XXVIe dynastie qui tient entre ses jambes une petite statuette momiforme de Pta et vous voyez qu'il y a des inscriptions gravées qui donnent le nom de celui qui est assis c'est à dire Pacraf qui est chef de vaisseau et par contre ces inscriptions ne sont absolument pas reportées sur le dessin du recueil Foucault on est évidemment beaucoup trop tôt on est en 1727 les hiéroglyphes ne sont pas déchiffrés et le dessinateur n'a pas jugé utile de les reproduire ce Pacraf est pourtant un personnage assez important une autre statue cube a été retrouvée par Georges Legrain en 1904 dans la cachette de Karnak une cachette qui comprenait plus de 700 statues ou fragments de statues essentiellement de pharaons et de prêtres qui sont aujourd'hui au Caire et plus de 17 000 statuettes de bronze qui elles ont quasiment toutes disparues et puis on nous a signalé récemment que la tombe de Pacraf avait été découverte à Héliopolis et qu'elle serait prochainement publiée donc nous attendons cette publication mais nous ne savons pas d'où vient cette statue probablement si elle vient de Karnak ou si elle vient d'Héliopolis nous n'avons aucune information les gardes du cabinet avaient aussi des rabatteurs en Égypte ils utilisaient beaucoup les commerçants et puis le consul d'Égypte par exemple Benoît de Maillet avait rapporté beaucoup d'antiques il avait une grosse collection qui a été dispersée à sa mort quelques objets sont malgré tout identifiables dans les listes justement grâce au nom par exemple un petit tombeau d'un affranchi d'Auguste officier de la garde-robe pour les habits de chasse sur la face et le bas-relief d'une figure couchée sur un lit de feuillage et environné d'ornements de sculpture au-dessus d'elle un cartouche qui contient une épitaphe latine en quatre lignes donc c'est l'épitaphe donne le nom de Marcus Ulpius Euphrosinus affranchi d'Auguste et cette petite urne là on le sait provenait de Rome puisqu'elle est publiée dès 1699 mais voilà elle rentre dans la collection avec la collection Foucault il y a aussi des objets qui viennent de Nicolas Mahudel qui lui s'intéressait à la numismatique mais il s'intéressait aussi beaucoup aux antiquités et c'est un des premiers à s'occuper de la préhistoire il envisage une succession chronologique des âges préhistoriques un âge de la pierre un âge du bronze et un âge de fer chronologique qui sera reprise après et ce trésor a été découvert nous dit-il vers 1712 par un cultivateur sous les ruines d'un temple démoli où il restait encore un gros amas de pierre un cultivateur le découvrit sous une grosse pierre donc c'était un dépôt d'objets métalliques vous voyez qui comprend une patte terre alors qui est dans nos collections un petit peu empoussiéré et sans numéro d'inventaire des vases un petit coffret un petit porte-lampes un chaudron des cuillères en argent et puis ces instruments qui eux ne sont pas du tout romains mais qui sont des haches du bronze moyen donc c'est un dépôt qui mélange à la fois des objets romains et des objets de l'âge du bronze mais pour Mahudel de même que pour Don Martin qui publie l'ensemble du trésor dans la religion des gaulois il s'agit d'instruments de sacrifices et d'un ensemble donc qui appartiendrait à un temple vous avez ici une petite unokoé qui fait partie d'un service de vaisselle de table avec une athéna une minerve plutôt sursonance et puis dans ce chaudron malheureusement en assez piteux état il y avait tout un trésor de monnaie des Antonins et de Septim Sévère mais qui n'est pas arrivé jusqu'au cabinet des médailles ce sont simplement les antiques qui sont venus et voilà le petit porte-lampes c'est tout petit vous voyez j'ai mis les dimensions il fait à peu près 9 cm de haut donc Mahudel et Don Martin se demandent à quoi pouvait-il bien servir parce qu'au début ils y voient un hôtel pour faire les sacrifices mais vu la petitesse de l'objet cela paraît vraiment très compliqué à envisager mais c'est un très joli petit trépied un petit porte-lampes très raffiné avec ces ces jolis signes aux ailes éployées qui forment les trois pieds dans les publications anciennes qui nous sont d'une grande utilité pour identifier les collections et les objets arrivés anciennement figurent en première ligne l'antiquité expliquée est représentée en figure de Don Bernard de Montfaucon qui comprend 15 volumes et qui illustre à peu près 50 000 objets alors il y a de tout ça va de la grande sculpture même des monuments à la petite cuillère ou aux petites fibules mais c'est une mine vraiment incroyable et grâce à un projet de recherche qui est de l'Académie des sciences de Berlin il sera prochainement mis en ligne dans une base de données qui s'appelle Antiquitatum Thesaurus où vous pourrez chercher dans les objets de la localisation actuelle des objets de Montfaucon leur histoire leur parcours je dois dire que c'est un projet qu'on attend avec assez d'impatience et pour vous donner un exemple nous avions dans nos réserves un bas-relief voilà ma photo n'est pas très bonne qui représente un sacrifice champêtre et j'ai pu retrouver qu'il venait des collections du maréchal d'Estrée et qu'il était soi-disant trouvé sur la colline de Fourvière à Lyon au XVIIe siècle il est donc publié en 1719 par Montfaucon en 1740 c'est un grand bouleversement je pense que vous avez tous visité le salon du roi dans le nouveau musée c'est l'espace qui est préparé pour recueillir les collections qui reviennent de Versailles en effet les savants se plaignent que c'est compliqué d'aller à Versailles c'est compliqué d'avoir accès aux collections Louis XV ne s'y intéresse absolument plus donc elles sont vraiment un peu éloignées de tout et de toute recherche et sur les instances des savants à partir de 1720 le retour du cabinet des médailles est décidé mais il ne pourra se faire qu'en 1740 parce qu'il faut le temps de trouver un local et ensuite de l'aménager vous voyez qu'il est assez somptueusement décoré mais ça n'a rien à voir avec le cabinet de Versailles qui était vraiment surchargé d'or de glace de miroir de pierreries etc là vous avez un décor sobre avec des peintures sur le thème des muses et les portraits des deux rois le roi régnant Louis XV et puis le roi fondateur du cabinet Louis XIV donc dans les médaillés étaient installés les médailles et les pierres gravées ne reviendront elles qu'en 1791 madame de Pompadour s'y intéresse l'intendant le gouverneur de Versailles s'y intéresse même si Louis XV n'y a pas trop d'intérêt et donc tout le monde veut garder les pierres gravées à Versailles ce n'est qu'après la révolution qu'elles pourront revenir à Paris ce qui explique aussi que pendant tout le 18e siècle il n'y a pas d'acquisition quasiment de pierres gravées antiques après le retour à Paris le cabinet du roi devient vraiment le centre d'études de l'archéologie la vision change c'est à dire qu'on s'intéresse un petit peu moins aux monnaies et médailles et plus à l'antiquité même si Barthélémy est un numismat avant tout mais des amoureux de l'antiquité qu'on appelait des antiquaires se réunissent régulièrement au cabinet et au premier rang figure le comte de Célus un pionnier de la recherche archéologique qui a tout un réseau de correspondants en France en Italie en Espagne en Angleterre et en Égypte aussi qui l'informent des découvertes nouvelles donc ce sont des érudits des diplomates mais aussi les ingénieurs des ponts et chaussées qui parcourent la France et qui lui rendent compte de toute nouvelle trouvaille son recueil d'antiquité égyptienne et rusque grecque, romaine et gauloise publié en 7 volumes entre 1752 et 1767 a changé l'approche de l'archéologie dans ce recueil Célus étudie et fait dessiner près de 2900 objets provenant majoritairement de ses collections qu'il offre au roi au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux donc les premiers dons sont faits en 1755 ça correspond au tome 1 du recueil puis 1762 et le reste est légué à sa mort en 1765 en effet sa collection n'est pas celle d'un amateur ou d'un esthète mais ainsi qu'il le dit un laboratoire d'études et d'expérimentation je ne fais point un cabinet dit-il je fais un cours d'antiquité et je cherche les usages ce qu'il éprouve les pratique et les démontre ce qui explique qu'il collectionne assez peu la statuaire préférant les objets de la vie quotidienne la variété des matériaux sur lesquels il fait des expérimentations la variété des sujets et des civilisations nous avons dans nos réserves des centaines et des centaines d'objets provenant de la collection Kélus et ça a été l'occasion il y a quelques années de créer une base en ligne avec la collaboration de l'INHA et du centre Anima qui présente la collection Kélus son oeuvre donc le recueil d'antiquité et le personnage du conte vous savez que c'était non seulement un archéologue mais c'est aussi un graveur un mécène un protecteur des peintres un protecteur des arts un écrivain donc il a toutes sortes de dons mais cette base est consacrée vraiment à son rôle d'archéologue et à la découverte de l'archéologie en France et vous avez un catalogue des objets où on retrouve les collections du cabinet des médailles Kélus est un personnage extrêmement respecté et réputé dans le petit monde parisien et cette réputation lui attire de nombreux dons c'est indiqué ainsi que Pierre Crozat un grand collectionneur de dessins de peinture et de pierres gravées lui rapporte de Rome cette belle base de contes des labres d'époque augustéenne vous voyez que tout de suite Kélus le fait dessiner ce qui est très important pour lui et ce qu'il demande à tous ces interlocuteurs c'est de ne jamais restaurer les antiques ce qui est totalement contraire à l'esprit de 18ème on trouve un antique on le complète et ici vous voyez qu'il fait bien dessiner les cassures et c'est vraiment quelque chose qu'il répète en permanence ne restaurez pas ne restaurez pas ne restaurez pas je voulais vous montrer un exemple de collaboration scientifique si j'ai pu dire entre la France et l'Italie c'est l'exemple de Velléa vous savez que les fouilles il y avait eu des fouilles à Herculanum dès 1738 et à Pompéi en 1748 qui avaient suscité l'enthousiasme des antiquaires de toute l'Europe et Kélus évidemment rêvait de se procurer des objets mais c'était extrêmement difficile car même les relevés et les dessins étaient interdits les visites étaient rares et très surveillées aussi quand le duc de Parme en la personne de son ministre Dutilo lui annonce la découverte de la cité de Velléa près de Plaisance dans le duché de Parme il est plein d'espoir et Dutilo et le duc de Parme qui n'ont pas d'expérience d'archéologie lui demandent d'être un petit peu le maître des fouilles c'est ainsi qu'il l'appelle donc il y a toute une correspondance échangée avec le père Paciodi qui était bibliothécaire du duc de Parme sur cette découverte de Velléa et on envoie régulièrement à Kélus des plans des relevés en lui demandant des conseils qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il a une idée de l'endroit où il faudrait fouiller donc il est en contact permanent avec les directeurs de fouilles c'est d'abord Claude Dacosta puis Claude Dacosta n'arrivant pas à publier les fouilles on demande à Kélus de publier des objets pour signaler la découverte ce qu'il fait dans son recueil d'antiquité donc l'enfant de Parme lui envoie des objets vous voyez ici une très jolie petite statuette de Silène alors Kélus l'étudie bien vous voyez qu'il étudie vraiment tous les il essaie de reproduire les différents angles de vue c'est très important pour lui et il a raison puisque c'est la présence ici de cette petite excroissance qui indique la fonction de l'objet donc ici il y avait une tige et ce petit satyre était un porte-lampes comme vous pouvez en voir aussi dans les trésors dans les fouilles d'Herculanum et il fait d'ailleurs le rapprochement avec un bronze d'Herculanum et puis il fait dit-il un détail de la tête parce qu'il se demande s'il est romain ou s'il est étrusque il s'agit bien d'un petit bronze romain du premier siècle mais voilà nous sommes en 1765 et on se pose encore des questions nous avons au cabinet des médailles un grand recueil de dessins qui alors je ne sais pas si c'est celui qui avait été envoyé à Célus mais c'est un recueil avec des relevés des inscriptions des relevés des plans et puis plein d'objets qui sont dessinés dont le petit silène porte-lampes donc vous voyez que c'est un beau dessin mais il est moins complet si je puis dire que ce de Célus parce qu'il ne montre qu'un aspect et donc il est difficile de deviner la fonction de cet objet quand on n'a pas vu le revers et puis cette très belle victoire ailée qui est un grand objet en marbre est proposée à Célus par du Thilo le ministre du duc de Parme et Célus le refuse en disant que non non un tel objet c'est vraiment pour les collections du calme et que lui veut des objets de la vie quotidienne des petits objets parce que c'est ça qui l'intéresse et voilà ce qui est entré une petite partie de ce qui est entré dans son cabinet donc une petite statuette de Neptune mais qui n'a plus ses bras et qui donc avait moins de valeur une petite victoire qu'il analyse bien en montrant que le revers est fait le revers creux est fait pour s'emboîter dans un meuble donc c'est une applique de mobilier vous voyez qu'elle n'était pas destinée à être posée des pieds qui sont comme en témoigne le trou un ex-voto et puis il est fasciné par cette belle tête de mulet avec sa couronne bachique et il pense que ça vient d'un grand groupe et il regrette que ce groupe soit perdu parce qu'il dit ce serait vraiment extraordinaire en fait vous savez c'est une applique ce qu'on appelle les appliques de full crew c'est à dire un élément décoratif d'un accoudoir de lit et puis on voit les liens avec le cabinet du roi parce que Célus publie aussi des antiques du cabinet du roi comme ce très beau buste de Modus Asiaticus ainsi que l'indique la légende qui est gravée alors on le voit mal mais il y a une légende sur le pied douche et une légende sur le buste qui dit qu'il s'agit de Modus Asiaticus médecin méthodiste ce buste est publié dès 1689 et dans sa publication Charles Patin dit que le buste a été envoyé au roi trois ans auparavant donc vers 1686 en fait il est entré dans la collection il est resté dans la collection du ministre de la marine il n'est jamais arrivé jusqu'au roi et à sa mort le buste a été acheté par Jacques Ier de Monaco le duc de Valentinois qui le lègue au roi en 1751 donc le buste a fait un long chemin avant d'arriver au cabinet du roi mais il y est arrivé et Célus vient pour le publier parce que ce qui l'intéresse c'est l'inscription et c'est aussi l'inscription qui a permis que le buste reste dans le cabinet du roi et ne parte pas orner le château de Versailles parce qu'il est réclamé et que le garde du cabinet Gros de Beauce arrive à négocier en disant non non mais c'est un document d'histoire alors je pense que vous avez remarqué ce plat extraordinaire dans le musée puisque c'est un des très très rares exemples de vaisselle d'or qui nous reste il est absolument unique non seulement parce que c'est un plat d'or romain mais aussi parce qu'il est composé d'un médaillon central avec la dispute si je puis dire entre Bacchus et Héraclès Héraclès qui boit qui boit et qui va s'écrouler à moitié sur son rocher et c'est le triomphe de Bacchus le triomphe du vin sur la force ce qui est assez symbolique dans une coupe à boire mais qui est aussi une symbolique plus générale c'est-à-dire que Bacchus et Héraclès sont les deux dieux honorés par probablement le commanditaire de la coupe qui pourrait être septime sévère comme l'ont montré l'étude de ces monnaies vous avez 16 monnaies d'or romaine très fraîches qui ont été inclus dans la coupe c'est un unicum je ne connais pas d'autres d'autres coupes avec autant de monnaies et donc c'est une découverte qui suscite énormément d'intérêt mais aussi qui qui a le mérite d'avoir survécu à la fonte puisque son poids d'or de 2 kg intéresse beaucoup les intendants du roi de la région de Rennes qui aimeraient bien le fondre et il n'y échappe que parce qu'il est envoyé au roi et nous avons dans nos archives tout le dossier d'acquisition et surtout un questionnaire sur la découverte que je vous montre ici donc le garde du cabinet l'abbé Barthélémy de Courset a envoyé tout un questionnaire en faisant deux colonnes donc il a envoyé sa liste de demandes et la réponse est faite par le chanoine de la Croix du chapitre de Rennes qui essaie de tout tout expliquer donc vous voyez est-ce que la maison dans laquelle on a trouvé ce monument n'était pas autrefois un édifice public alors la réponse sur une feuille séparée parce que ça va être très long si on n'a pas trouvé précédemment dans cette maison ou dans les environs d'autres découvertes non il n'y avait rien à quelle profondeur étaient les monuments etc et dans quel état était la coupe et en fait le médaillon central avait été détaché et ce qu'il explique c'est qu'on ne sait pas dans quelle disposition il était donc en fait on ne sait pas si la disposition actuelle est la disposition qu'il y avait avant la découverte je vous mets un petit extrait de ce rapport du chanoine de la croix qui indique qu'effectivement la coupe a été découverte à proximité d'un squelette et à proximité également d'une voûte assez grande de 3 mètres de long mais qui n'est pas capable de dater donc comme c'était dans les sous-sols d'une maison il ne sait pas si c'est une structure médiévale ou si c'est une structure antique et il faut attendre 1802 pour qu'on ait le premier relevé des inscriptions Louis Aubin-Milin le conservateur du cabinet a fait ôter toutes les monnaies et il a découvert qu'en fait en dessous il y avait des inscriptions gravées ou pointillées et que donc la disposition des monnaies n'était absolument pas aléatoire ce n'était pas un effet décoratif mais que c'était vraiment un programme iconographique bien conçu avec une disposition très précise montrant qu'il s'agissait d'une commande probablement impériale de cette coupe extraordinaire et la coupe était avec d'autres objets qui sont plus tardifs donc on peut dater la coupe de 209 elle a été retrouvée avec une fibule qui est des années environ 275 et des monnaies à peu près de ces années là qui montre que c'est un objet qui a été gardé sur une assez longue période qui faisait partie du trésor probablement d'un militaire de haut rang la révolution française va accélérer l'intérêt pour l'archéologie mais aussi apporter un nouveau caractère un caractère encyclopédique donc des collections très variées vont influer des objets chronographiques d'histoire naturelle des armes et puis aussi à la suite de la nationalisation des biens du clergé des chefs-d'oeuvre antiques issus des trésors d'église et vous voyez ici deux fleurons de la glyptique antique la coupe des Ptolémées un des très rares vases camées qui subsistent intactes au monde une coupe extraordinaire qui est taillée dans un seul bloc de sardonyx avec un décor dionysiaque des tables chargées de vases des masques dans un décor d'arbres et de feuillages donc on a toute une scène d'un culte champêtre de Dionysos et des éléments comme un serpent qui sort de son panier qui montre qu'il s'agit probablement d'un culte à mystère et puis vous connaissez probablement tous le plus grand camée jamais gravé au monde le grand camée de la Sainte-Chapelle mis dans le trésor de la Sainte-Chapelle par Saint Louis et qui en 1791 arrive au cabinet des médailles sur la demande express de Louis XVI qui cherche à protéger les trésors de la Sainte-Chapelle comment est-ce que les gardes du cabinet enrichissent leur dépôt ils vont dans tous les dépôts de Paris le dépôt de Nel le dépôt de la rue de Beaune le dépôt du cabinet de Sainte-Geneviève où ont été réunis les objets pris soit aux abbayes comme dans le cas de Sainte-Geneviève soit aux émigrés comme dans le cas de la rue de Beaune donc nous avons un inventaire du cabinet d'Antiquité et autres objets de la maison de Sainte-Geneviève qui est rédigé par Antoine Mongèze Antoine Mongèze qui est un ancien chanoine de l'abbaye de Sainte-Geneviève donc il connaît fort bien les collections et il fait un choix il fait la liste pour le cabinet des médailles qui s'appelle désormais le cabinet des Antiques en sélectionnant tout ce qui est vraiment tout ce qui concerne l'Antiquité donc voilà vous avez momie entière grande comme nature ensuite une armoire avec des vases étrusques dont trois moyens plus grands vases étrusques dont quatre moyens avec soucoupe donc vous voyez qu'il est absolument impossible de les identifier par ce biais là vous avez des urnes en plomb des urnes en terre cuite des urnes en albâtre des hercules en bronze mercure de bronze écade de bronze il y en a des dizaines et des dizaines dans le fond du cabinet des médailles donc il est certain qu'une liste aussi laconique ne peut rien nous apprendre et il y a aussi des petits tombeaux de marbre avec inscription antique donc il y en a quatre en tout qui sont dans cette liste un en tout cas a pu être identifié grâce à la publication de Claude du Molinet donc vous voyez ici une des pages donc ce cabinet de curiosité avait été fondé vers 1660 par Claude du Molinet qui était directeur de la bibliothèque et qui voulait avoir ce qu'on appelait un cabinet de curiosité mais qui pouvait servir à l'étude de tous les savants et érudits qui passaient à Sainte-Geneviève et il a reçu énormément de dons de Achille de Harlet d'énormément de collectionneurs donc vous voyez la disposition assez chargée qui mélange par exemple vous avez ici un trépied romain une nocoe romaine et puis ce qu'ils appelaient les exoticas des boucliers en plumes ou en paille donc il y a quelques objets qu'on peut reconnaître dans ces planches mais surtout à la suite du document il y a 12 planches qui présentent les collections et dans ces collections nous pouvons reconnaître cette petite urne funéraire qui est l'urne de Lucius Vizellius Sedatus mort à 22 ans et Claude Dumolinet nous raconte qu'elle a été trouvée dans les restes d'un navire au XVIIe siècle en Provence c'était un navire espagnol qui revenait de Rome et c'est effectivement une urne romaine tout à fait typique avec tout un décor de funéraire les flambeaux les signes le trépied et ces arbres de vie éternelle sur le côté jusqu'à tout au long du XIXe siècle l'accent va être porté sur les antiques ce qui entraîne même la modification du nom le cabinet des médailles devient le muséum des antiques puis dans les années 1820 le cabinet des médailles et antiques donc les enrichissements du cabinet nécessitent d'urgence un encroissement et un aménagement des espaces publics et du coup plusieurs projets apparaissent l'un anonyme qui est probablement de la main du premier conservateur du cabinet des antiques Louis Aubamella préconise la création d'un muséum national des antiques indépendant qui serait pour l'archéologie ce que le Louvre et pour les arts plusieurs projets préconisent la réunion au muséum central des arts donc le Louvre qui a ouvert ses portes le 10 août 1793 un dernier propose de séparer les monuments d'antiquité de la bibliothèque en deux classes celle qui a pour but le dessin irait au Louvre celle de l'érudition resterait à la bibliothèque bien que ce projet n'ait pas été validé cette orientation semble présider tout au long du 19e siècle à la sélection des oeuvres le projet retenu sera finalement plus modeste la création d'un poste de conservateur professeur et l'ouverture d'une grande salle des antiques il est statué que la salle située au rez-de-chaussée de la bibliothèque serait au plus tôt préparée pour recevoir les marbres inscriptions et autres antiques appartenant à la nation et les rendre publiques donc voici la première salle des antiques qui est préparée une grande salle au rez-de-chaussée donnant sur la cour comme vous le voyez elle sert au cours donc au cours d'archéologie mais elle est aussi destinée à abriter les grandes collections d'urnes antiques de reliefs les bustes et puis on ne le voit pas ici mais il y a le zodiaque de Dendera au plafond qui a été pris qui est repéré pendant l'expédition d'Egypte qui est finalement acheté sous Louis XVIII négociation de Louis XVIII parce qu'on pense que c'est un monument du nouvel empire et qu'il est extrêmement important quand on se sera aperçu qu'il n'est que de l'époque ptolémaïque la bibliothèque le rendra au Louvre mais ce zodiaque de Dendera est extrêmement célèbre au début du XIXe siècle et donc il devient le principal ornement de la salle des Antiques qui porte désormais le nom de salle du zodiaque donc les premiers conservateurs professeurs nommés et Aubin-Louis Milin qui devient directeur du département en 1795 et commence ses cours donc dans la salle du Muséum des Antiques de la bibliothèque donc c'est trois jours par décade deux jours par semaine et Milin on connaît un petit peu son anciennement parce que nous avons des sortes de résumés qui étaient destinés à ses élèves comme cet exposé du cours de mythologie ou bien ses introductions à la connaissance des vases peints des médailles des pierres gravées ou l'introduction à l'étude des monuments antiques et afin d'illustrer ses cours on le voit un petit peu sur le vous voyez Milin présente des gravures des dessins mais il fait aussi acquérir des moulages de pierres gravées et puis on sait que sont présentés aussi des objets et son successeur qui est ici Raoul Rochette puisque nous sommes en 1843 fera de même donc c'était aussi ce que nous ferons ici mais aujourd'hui il était compliqué de vous présenter des objets donc ce sera pour les fois suivantes dès la prochaine conférence de ma collègue Louise Détré vous verrez des vases qui seront présentés directement ici donc le salon Louis XV que vous avez vu tout à l'heure accueille les objets les plus précieux on ajoute des vitrines de tables sous les fenêtres qui ne sont pas représentées ici où des centaines de monnaies de médailles et de pierres gravées s'alignent en rensecer les chefs-d'oeuvre sont disposés dans la grande vitrine centrale autour du grand camé des marbres des bronzes et des vases surmontent les médaillés l'ordre est assez curieux malgré la volonté exprimée d'un classement méthodique mais on voit dans les guides que l'armure de François 1er voisine avec une inscription grecque et tout a l'air assez mélangé en fait c'est un petit peu l'ordre d'importance des objets qui détermine leur disposition donc ces premiers guides du musée qui commencent en 1819 vont être régulièrement mis à jour ce qui nous permet un petit peu de suivre la vie des objets au cours du 19e siècle si le désir de présenter des collections à caractère encyclopédique embrassant tous les domaines des arts et toutes les civilisations ne survit guère à la révolution mais l'enrichissement des collections égyptiennes héritées du cabinet du roi est intensifié à la suite du succès de l'expédition d'Egypte donc les premières collections importantes d'antiquité égyptienne sont acquises non par le Louvre mais jusqu'en 1826 où la création du musée Charles IX des sections d'antiquité égyptienne grecque et romaine va changer la donne mais jusqu'en 1826 les collections égyptiennes viennent à la bibliothèque qui devient le premier musée égyptien au début du 19e siècle et c'est le cas en particulier de deux très importantes collections acquises en 1822 et 1824 la première provient de Frédéric Caillot un minéralogiste nantais qui a effectué deux longs voyages en Egypte de son premier voyage il rapporte plus de 1000 objets que la bibliothèque achète en bloc en 1819 vous voyez que dans sa publication de l'oasis de Thèbes nous pouvons reconnaître des objets qui sont encore au cabinet des médailles donc ici vous avez un oiseau bas en bois peint et puis une petite statuette du Moyen Empire qu'on a eu un peu de mal à retrouver mais les dessins sont vraiment parfaits alors que la liste d'acquisition est assez sommaire et devant le succès de cette expédition Louis XVIII lui confie la mission de poursuivre l'exploration de la vallée du Nil qui avait été commencée par l'expédition d'Egypte jusqu'en Ubi et lors de ses séjours à Saqqara à Edfou et surtout à Thèbes il acquiert encore environ 500 objets tantôt des sculptures beaucoup de stèles beaucoup de stèles peintes et puis aussi des objets d'intérêt documentaires sur la vie quotidienne à laquelle il s'intéresse beaucoup et il écrit des rapports qui documentent à la fois la vie quotidienne des Égyptiens du début du XIXe siècle et la vie quotidienne dans l'Antiquité donc il y avait beaucoup de sandales de petits objets modestes dont je vous présente ici un exemple là vous avez une petite statuette de porte-ordeau du nouvel empire extrêmement élégante et puis cette on ne voit pas la différence mais je vous ai mis 17 cm et cette statue d'homme qui mesure 68 cm trouvée près de Memphis et une belle statue d'homme de l'ancien empire et puis le cabinet achète aussi les collections de Thédona Duvent qui est le fils du vice-consul d'Egypte un ami de Droveti et qui rêvait de réunir de grandes collections et de les vendre à la France donc un premier ensemble passe aux enchères en 1822 Raoul Rochette le nouveau conservateur professeur réussit à faire acheter des papyries des stèles des vases canopes ensuite une seconde collection de 532 numéros dont le catalogue est établi par Champollion est acquise en bloc en mars 1824 les descriptions précises de Champollion ont permis par exemple d'identifier trois stèles coptes les premières jamais entrées dans les collections françaises je vous en présente ici un exemple et nous en avons mis une autre dans le musée donc là vous avez une petite stèle copte d'un enfant c'était la première fois que des documents de cette importance se rentraient au cabinet des médailles par contre vous le savez peut-être mais à peu près les 9 dixièmes de nos collections des collections d'antiquité égyptienne de la bibliothèque ont été déposées au musée du Louvre en 1907 donc avec nos collègues du Louvre nous nous essayons de déterminer qu'est-ce qui est rentré qu'est-ce qui est resté et d'essayer d'identifier les objets de ces collections ce qui est possible dans le cas d'une stèle mais ce qui est impossible dans le cas d'un scarabée parce que souvent les listes c'est 15 scarabées en faïence bleue 18 scarabées en stéatite donc là malheureusement nous ne pourrons jamais rien faire quand Raoul Rochette reprend le cours d'archéologie à la bibliothèque qu'il va dispenser de 1824 jusqu'à sa mort en 1853 il suit le plan d'un grand ouvrage qu'il projette mais qu'il n'achèvera jamais l'histoire de l'art des anciens il débute par l'Egypte et donc on voit l'intérêt d'acheter des collections égyptiennes puis l'Orient avec la Phénicie la Mésopotamie et la Perse avant d'aborder l'Étrurie puis la Grèce et Rome et il illustre ces cours par des exemples concrets plusieurs de ces cours ont été publiés des cours sur l'Egypte il y a un cours de l'année 1828 a été publié sous le titre de cours d'archéologie professé par monsieur Raoul Rochette à la bibliothèque du roi tous les mardis donc on voit un petit peu comment il donnait ses cours et aussi comment il cherchait à compléter les collections dans des domaines très variés Raoul Rochette était membre de plusieurs académies il était membre de l'académie des inscriptions mais aussi de l'institut de correspondance archéologique créé à Rome en 1829 et de divers comités scientifiques il entretenait donc des relations avec tous les savants étrangers notamment italiens et allemands mais aussi russes ce qui lui valait d'être au courant de toutes les découvertes archéologiques récentes il est assis alerté par un de ses correspondants sur les nombreuses trouvailles faites dans le Bosphore cimérien qui correspond au sud de la à la Crimée dès les années 1820 il publie dès 1822 un ouvrage sur les antiquités grecques du Bosphore cimérien et c'est pour ça quand un négociant marseillais vient proposer au cabinet des médailles un petit ensemble d'appliques en or ornées aux repoussées que l'on dit trouvées à Kerch il est tout de suite intéressé et il se dépêche de les publier dans un petit opuscule notice sur quelques objets en or trouvés dans un tombeau de Kerch en Crimée quelques années plus tard il va recevoir pour étude un manuscrit envoyé par un émigré français à Kerch Paul Dubrux qui relate la découverte exceptionnelle en 1830 d'objets d'or et d'argent dans un tombeau à Kouloba et en fait il est probable que ces petites bractées ont été quand Paul Dubrux écrit la découverte date déjà d'il y a 10 ans et il est probable que ces petits bijoux ont été dérobés dans ce tombeau qui a été pillé dès la première nuit après son ouverture son acquisition la plus prestigieuse reste néanmoins le trésor de Bertouville qui est un des fleurons de nos collections ce grand trésor de 25 kilos d'argent d'un temple dédié à Mercure Canettonazis comme nous l'indiquent les inscriptions qui sont marquées sur une trentaine des objets et qui est très intéressant parce qu'il mélange à la fois des productions gallo-romaines comme cette belle statuette de Mercure et des productions importées d'Italie qui sont vraiment des chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie antique cette magnifique coupe à gaudron avec une onfale endormie sur les attributs d'Hercule des schiphos des schifoilles d'un poids imposant qui contenait près de 2 litres de liquide mais qui a été vraiment utilisé dans les banquets des coupes des aiguères avec tout un décor sur la guerre de Troie donc c'est un trésor extraordinaire qu'ils sont prêts de publier et qui va néanmoins lui valoir un petit peu son licenciement si je puis dire sa mise à l'écart en 1848 parce qu'on lui reproche les conditions dans lesquelles il a acheté le trésor il n'a pas volé d'argent il n'a pas volé d'objet mais il a obtenu des avances d'un marchand Rollin qui était très proche du cabinet et on juge que tout cela s'est fait dans l'illégalité la plus totale mais le trésor a été acquis en bonne et due forme auprès du découvreur un paysan normand en prospère torrin et il est toujours un des chefs-d'oeuvre du cabinet cela lui vaut aussi d'acheter un petit ensemble qui a longtemps été considéré comme des éléments venant de différents endroits mais qu'en fait je pense on peut reconstituer comme un ensemble venant d'un chariot funéraire d'un char funéraire donc il est en correspondance avec l'archéologue danois Peter Olive Bronstedt à qui il achète un ensemble d'objets mal identifiables dans une liste mais ici on voit dans ce catalogue écrit par Raoul Rochette qui liste des fragments qui ont appartenu à un char votif dit-il d'ancien travail grec trouvé en 1809 près de Rieti Réaté donc dans le Lassium on remarque deux cariatides de plus beau travail qui ont dû être placés des deux côtés de l'avant du char deux têtes de caractère égyptien surmontées chacune d'une figure formant les deux coins du char un fragment de bas-relief représentant un guerrier combattant voilà donc c'est ce que vous avez là et je pense qu'on peut rapprocher tous ces objets et se dire qu'ils viennent du même ensemble et ce serait des éléments d'un char votif je vous montre le plus bel exemple et surtout le plus complet qui n'est pas chez nous mais qui est au Metropolitan Museum donc c'est le char trouvé à Montéléonais qui est un des fleurons je ne sais pas si je peux zoomer non je ne peux pas zoomer mais c'est un décor aussi avec des des plaques en repoussé et puis des figures de femmes qui effectivement flanquent les côtés du char et puis c'est le moment où les découvertes de Vulci en Italie suscitent un enthousiasme et attirent l'attention de tous les savants de tous les collectionneurs et de tous les musées les résultats des fouilles en étrerie sont de plus largement diffusés grâce aux publications de l'Institut de Correspondance Archéologique et si l'intérêt se porte surtout sur les vases grecs en 1836 à la grande vente après décès du chevalier Edmé Durand qui s'est étalé sur un mois c'est vraiment la plus grande vente de tout le XIXe siècle plus de 3300 objets antiques sont dispersés qui viennent principalement des fouilles détruis Edmé Durand rêvait de vendre sa collection d'un bloc à une institution mais le Louvre décline et tout sera acheté en vente publique le plus gros acquéreur sera le British Museum mais le cabinet des médailles réussit à acheter 104 objets dont 32 bronzes 34 vases des terres cuites des scarabées et des bijoux vous voyez ici un très bel exemple de bagues archaïques en très léger repoussé et puis nous avons venant de la collection Durand toute une petite série de scarabées étrusques vous voyez qu'ici il a été réparé à la feuille d'or et on le reconnaît bien dans la description du catalogue de vente de Durand la vente Durand est aussi l'occasion de faire entrer un ensemble de miroirs étrusques qui étaient absents jusqu'alors quasiment des collections du cabinet je vous montre ici un des plus beaux exemples malheureusement assez peu lisibles mais vous voyez que c'est un miroir très richement orné avec deux registres un registre supérieur qui se passe dans l'Olympe avec la présentation d'un enfant ailé et puis ici une scène autour de Hélène de Troyes qui est assise Hélène la belle Hélène assise au milieu avec à la fois des Troiens et des Grecs qui l'entourent donc vraiment un chef d'oeuvre de l'art étrusque pour finir je pense qu'il est là je voulais vous signaler donc dans comme vous le voyez l'étude des Antiques n'est pas extrêmement facile dans les collections anciennes nous manquons nous manquons d'inventaires nous manquons de fiches mais les catalogues de ventes sont une source très précieuse et nous disposons maintenant d'une base de données c'est le répertoire des ventes d'Antiques en France au XIXe siècle qui a commencé en 2011 et qui est une des ressources essentielles pour retrouver la provenance des oeuvres et puis également au cabinet des médailles nous avons un très beau recueil de dessins qui a été fait par Jean-Baptiste Muray embauché comme dessinateur à la bibliothèque en 1830 par Raoul Rochette à l'origine pour dessiner les nouveaux objets qui étaient acquis par le cabinet mais il a fait bien plus que ça et il a dessiné énormément d'objets de nos collections mais aussi des collections françaises et même étrangères je vous montre quelques exemples de ces dessins donc les bijoux dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été trouvés à Kouloba vous voyez d'autres exemples de bijoux et vous voyez la précision des dessins de Jean-Baptiste Muray donc c'est pour nous aussi souvent une source très précieuse de connaissances sur les documents sur leur arrivée dans la bibliothèque ici ces petits bijoux donc grâce à Muray nous savons qu'ils viennent de la région d'Athènes et nous savons aussi à qui ils ont été achetés le baron Rouen des bijoux qui sont présentés aussi dans le cabinet précieux et voilà un dernier exemple avec des provenances qui nous seraient absolument inconnues sans le secours de ce recueil de dessins que je vous invite à consulter donc sur ce site qui s'appelle Digital Muray et où vous pourrez retrouver à peu près 2000 objets de nos collections qui sont dessinés voilà je vous remercie j'espère que vous merci merci Merci.